Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc, prends ce qui te parle. C'est parti. C'est parti. Donc on prend comme selon si tu es un homme ou une femme. Donc on va désirer. On va vouloir. Déjà, il y a ce truc où on veut trouver un arrangement, un accord. Donc, pour moi, on va vouloir discuter. On va vouloir parler. Ça touche un homme et une femme. Après, attention, tout dépend aussi. Parce que là, c'est sur le plan familial. Où on parle d'un homme qui va revenir, ou inversement, c'est-à-dire la femme. où on va vouloir, et on va parler de sujets, pour moi, qui vont tourner. On va vouloir, on va vouloir, on va vouloir, on va vouloir s'accomplir dans cette relation. Et ils vont essayer de, comment dire, de repartager des choses, les deux, ensemble. De s'accomplir dans cette relation. Et j'ai des choses aussi, entre ces deux personnes. sur le fait de, de se voir, de se rencontrer, de, bon, ou vont vouloir partager certaines choses, tous les deux, ensemble. Mais, il peut y avoir, extérieur à tous les deux, une personne étrangère, à tout ça, qui ziote, qui regarde, qui surveille, tu vois. Et, il y a des choses où on va vouloir négocier, on va vouloir équilibrer certaines choses, entre ces deux personnes, tu vois. Il y a des discussions, ça fait des pour-parlers, ce genre de trucs. Il y a aussi quelque chose qui doit tenir à cœur, concernant un engagement, tu vois, entre ces deux personnes. Bon. Ah, j'ai une femme. Bon, elle, elle est, elle est, elle est toujours dans, dans la discussion. Elle est toujours, elle est prête à, à parler, elle est prête à, à trouver des accords, des compromis, s'il le faut, aussi. Mais, moi, j'ai, euh, quand même cette notion où, il y a des choses qui me dérangent, tu vois, où, euh, j'ai quand même, euh, l'échec, ou quelqu'un qui, euh, qui joue. Alors, attention, ça peut être, elle, qui, euh, qui peut, euh, faire croire certaines choses. Tu vois, que, bon, elle joue, euh, à faire croire certaines choses, à un homme ou une femme, tu vois. Euh, moi, j'ai, euh, j'ai quand même cette notion où, il y a des choses qui se sentent mauvais, tu vois. Euh, j'ai quand même, euh, quelque chose de, qui, qui me déplaît, tu vois. Alors, ça peut être elle, ça peut être un homme, mais, j'ai, j'ai une manipulation, quelque chose qui me dérange, tu vois. Il y a comme si on jouait, avec, euh, avec un homme ou une femme, tu vois. Bon. C'est comme une partie, euh, de cuide ou, euh, d'échec, euh, tu vois. Bon. Et, bon, ben, on joue, on peut gagner comme on peut perdre. Hein, parce qu'on peut pas toujours gagner dans la vie. Bon. Je vois quelque chose qui est très instable. Plus qu'un peu, casse-gueu, tu vois, si je peux me le permettre, tu vois. Concernant, moi, 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 ça tourne autour, euh, fiançailles, mariage. Euh, et on parle d'un homme ou d'une femme qui doit réussir beaucoup de choses dans sa vie. on veut quelque chose de plus. On veut une victoire concernant ce contrat. Seulement, c'est un peu, comment dire, casse-gueule, hein. Bon, casse-gueu, tu sais pas trop où tu vas, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Puis, il y a les choses où on parle d'une distance. D'une distance qui peut être entre un homme et une femme. Tu vois, on a joué un jeu avec un homme ou une femme. Bon. Et là, bon, on sait plus trop où on va. Tu vois, dans sa vie. On sait plus, on sait plus où on en est. Tu vois, j'avance, je recule, je fais quoi maintenant ? Tu vois ? Parce que c'est bien beau de revenir, c'est bien beau de se sentir accompli, c'est bien beau de partager des choses entre toi et quelqu'un, mais après. Et que il y a donc ça peut être un homme comme une femme. L'effet retour. Donc, on se réconcilie, patachi, patata, mais il y a des choses où on parle. Alors, ça fait un, ça fait les deux, mais il y a le bouclier. D'accord ? Où il va y avoir des choses entre lui et elle ou entre ces deux hommes, entre ces deux femmes ou il va y avoir des problèmes. tu vois ? Tu vois ? Des problèmes entre lui et elle. Il va y avoir des difficultés. Tu vois ? Entre elle et lui. Tu vois ? Parce que on a envie de se réconcilier avec la personne. Mais en même temps, il y a des choses au niveau parce qu'on veut prendre soin. alors on veut prendre soin peut-être de l'homme, on veut prendre soin peut-être de la femme. Bon, ce genre de choses, mais après, moi, entre eux, il y a des choses qui ne collent pas. Tu vois ? parce qu'il peut y avoir d'autres personnes autour. Bon. Ensuite, la femme, l'homme, ce que elle, elle veut. OK ? Parce qu'elle veut admettons de lui. Lui, ce qu'il veut d'elle. Bon. Moi, il y en a un des deux. D'accord ? Qui va avoir du mal à comprendre qu'il y a cette forme de jeu. Tu vois ? de parties entre eux. Tu vois ? Comment te dire ? Il y a un truc très dangereux. Tu vois ? Alors, ça peut être elle qui joue. Ça peut être lui qui joue. Mais, il y a un jeu. Et, on parle de vos projections que vous avez. Alors, toi, la projection que tu vois quand tu vois. Comment te dire ? Quand tu le vois lui. Comment tu le vois lui ? Et lui, comment il te voit à toi ? Tu vois ? Bon. ben là, il y a quelque chose qui est faux. Pour moi, il y a quelque chose qui est faux. Et peut-être qu'on ne veut pas le voir. ensuite, tu as tes rêves, toi, en tant que femme vis-à-vis de cet homme. Bon. Peut-être que que tu veux plus ou inversement de lui. Bon. Et que tu rêves que ça avance entre vous deux. Bon. c'est un serpent. Mais, derrière toi, moi, j'ai le serpent. Donc, tu as envie de certaines choses de ce monsieur que lui, peut-être que il n'a pas le même désir réel que toi. Ou inversement. Souvent. Peut-être que si on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. L'homme ou la femme qui a des rêves vis-à-vis de quelqu'un. Ensuite, nous avons la femme et il y a l'homme. Moi, en tous les cas, il y a une instabilité. Donc, ça peut être toi, en tant que femme, que tu peux promettre certaines choses à un homme. Ça peut être un homme qui est instable vis-à-vis de toi aussi. Concernant tes rêves et tes désirs. mais, il y a beaucoup d'instabilité entre l'homme et la femme au niveau de ce qu'on désire. Ensuite, nous avons, quand on parle, on parle du travail. Mais attention, il y a plusieurs sortes de travail. il y a le travail que l'on peut faire à un homme ou une femme sentimentalement. Bon, on peut faire croire à un des deux certaines choses concernant une évolution, concernant un engagement. Ensuite, il y a quelque chose au niveau d'une distance. C'est très instable entre des hommes et des femmes. Parce qu'en plus, il y a la vie pro. Il y a la vie sentimentale. Bon, et que moi, ça a l'air très compliqué. D'accord ? Donc, il y a des femmes qui vont s'accrocher à certains hommes. Elles vont vouloir quelque chose d'eux. Ça peut être inversement, tu vois ? Mais, c'est très instable. Encore une fois. Des hommes qui réussissent tout dans leur vie. Ils ont tout réussi. pro-sentimentalement, machin, bidûr. Ok ? Voix, le cadeau. Un cadeau que l'on fait à une personne. Quelqu'un qui peut être à distance. Tu vois ? entre toi et l'homme. Bon. Ça peut être aussi quelqu'un qui protège ses intérêts. professionnel, sa maison, etc. Que ça soit un homme ou que ça soit une femme. Et à côté de ça, tu peux avoir l'autre qui attend certaines choses pour avancer avec l'homme ou la femme. D'accord ? Parce que parfois, il faut ouvrir les yeux sur un homme ou sur une femme. parce qu'ensuite, nous avons ça peut être un homme qui est complètement immature. Ça peut être un homme qui a des enfants. Toi, de ton côté, bon, ça peut être la même chose. Mais, le problème dans cet effet retour où on parle certes de rapprochement, certes de réconciliation, mais moi, j'ai des gros problèmes concernant ces réconciliations de toutes les façons. Bref. Alors, après, il y a le côté financier. Santé de ces hommes, de ces femmes. Bon, comme je te le répète, des choses qui reviennent, il y a de grosses difficultés, on se réconcilie, machin, mais, pour moi, ça ne va pas. et que toi, en tant que femme, on parle de la fatalité, des choses, des choses qui arrivent. Donc, quoi que tu fasses, il y a des événements qui vont arriver dans ta vie. et là, on parle comme d'un échelle qui m'a sur par rapport à un homme. Tu vois, tu vas te dire, bon, est-ce qu'il ne m'a pas trahi ou inversement ? Ça peut être l'homme aussi, on va se dire. Mais, bon, il n'y en a rien des deux qui va se dire, est-ce qu'il ou elle ne m'a pas trompé ? Bon, est-ce que je n'ai pas eu une fausse projection de cet homme, de cette femme ? Est-ce que quelque part, on ne m'a pas vendu du rêve ? Tu vas te poser des questions. Est-ce que c'était réel ou est-ce que ce n'était pas réel ? Et là, on est un peu à mi-chemin. Tu vois, entre le truc où on se dit est-ce que ça va avancer ou est-ce qu'il s'est foutu de ma gueule ou est-ce que elle s'est foutue de ma gueule ou est-ce que lui s'est foutu de ma gueule ? On est un peu entre les deux. Et c'est très compliqué parce que là, si jamais tu t'aperçois qu'un homme ou une femme t'a trompé, t'a vendu du rêve, ça risque, tu risques de le prendre très mal. et quelque part de rendre la monnaie de sa pièce à un homme ou une femme. OK ? Parce que on continue, là, on est sur le truc où on va, je te dis, tu vas vouloir avancer que ça soit l'homme ou la femme, tu vois, mais tu ne vas pas avoir confiance. tu vas te dire ou un bon est-ce qu'il m'a trompé ? Est-ce qu'il m'a trahi ? Est-ce qu'il va me tromper ou est-ce qu'il va me trahir ? Il y a le truc. Vous voyez, tu vois, on va beaucoup se poser des questions. Il y a aussi est-ce que il ne m'a pas fait un travail sur moi ? Est-ce qu'il n'a pas fait un travail sur moi, lui ou elle, pour obtenir certaines choses ? Il y a ça aussi au niveau de tout ce qui est communication. Tu vois ? Moi, j'ai l'impression que après, derrière, c'est vrai que j'ai le serpent aussi. Donc, il peut y avoir quelqu'un d'autre derrière qui fait que il y a quand même une grosse indécision sentimentalement qui peut même poser des problèmes concernant de la communication. Bon. Moi, derrière, j'ai quelqu'un qui qui est mêlé à ce truc entre cet homme et toi. Il y a quelqu'un derrière qui qui parle énormément, qui 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 bloque quelqu'un qui va freiner un homme ou une femme. Je vois que la personne va avoir très, très peur de cette personne. Tu vois ? J'ai parlé de choses qui vont revenir sur le tapis des réconciliations mais c'est très compliqué, tu vois, entre un homme et une femme. Tu vois quelqu'un qui va vouloir protéger toute sa famille, ses enfants, etc. Tu vois qu'il y a des choses qui vont changer. Ça va parler beaucoup, beaucoup. J'ai un éloignement entre un homme et une femme, les enfants, etc. Ils vont parler beaucoup d'argent, les deux. Il y en a un des deux peut-être qui va vouloir se réconcilier avec l'autre. l'autre il va essayer de se protéger. Ça va être très difficile. Très difficile. Il y a une culpabilité très lourde. quelqu'un ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais on culpabilise à mort, on se sent très mal vis-à-vis d'un homme ou d'une femme qui va penser que on s'est foutu de sa gueule. En gros, et qu'en gros on a trompé quelqu'un, etc. Bon, d'accord ? Alors, c'est que chacun des deux n'aura pas forcément la même projection des choses sur le jeu ou sur pas le jeu, sur la tromperie ou pas la tromperie. sur la culpabilité ou pas la culpabilité, etc. Entre un homme et une femme. Bon. Mais, derrière tout ça, il y a quelqu'un d'autre qui est très menaçante ou très menaçante qui est derrière, tu vois. Et pour moi, il va s'attaquer à un homme ou une femme qui va faire de grosses accusations à un homme ou une femme. Ça va être chaud. Pour moi, ça va être chaud patate. Et et alors, moi, je dirais l'homme qui ne va pas vouloir forcément prendre ses responsabilités parce qu'il va culpabiliser pour une autre femme. Il va se discuter. Ça va être chaud patate. Pour moi. chaud patate. Et que il va falloir se dépatouiller de tout ça parce que cette femme-là bon, elle, de toute façon, je ne la vois pas sincère déjà. Mais elle est très menaçante. C'est comme si elle a une hache dans la main. Une hache ou un couteau. Tu vois. Et pour moi, elle risque de faire des menaces vis-à-vis d'une autre femme à un homme. attention. Et elle va tout tout lui mettre sur le doigt à lui. Elle va renverser vraiment la situation. Elle va essayer de renverser à son avantage parce que elle, franchement, au niveau des tromperies et des trahisons, elle aussi connaît aussi. d'accord ? Bon. Du coup, elle va essayer. Alors là, parce qu'entre les deux, ils sont mal. Ils sont très mal. Ils vont être très mal. Parce que elle, elle, c'est le serpent. Le serpent qui retient un homme. Un homme qui ne veut plus rester avec elle. Bon. Mais elle, elle va vouloir trouver une solution. t'appel du chantage. Si oui, si tu prends la décision de me quitter, tu vas voir ce que je vais lui faire à elle. Patati, patata. Alors, lui, face à tout ça, face à elle, face à toi, entre ce qu'il veut et la situation dans laquelle il est, il va falloir prendre des décisions. Bon. Et là, je pense qu'on a peur. il y a la sexualité. Donc, un homme très instable dans sa sexualité. La communication. J'ai l'impression que là, on est un peu entre les deux. Et qu'il va falloir trouver ses solutions. Donc, l'homme qui se retrouve à avoir des problèmes avec une femme qui, pour moi, je ne sais pas, j'ai des choses, les tromperies, les trahisons entre eux. Bon, pour moi, elle n'est pas non plus Blanche-Neige. Ce n'est pas non plus une femme qui n'a jamais trompé son compagnon. Mais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, mon Dieu. Pourquoi les gens se compliquent la vie, sérieusement ? que pour moi, il y a les amis de chacun et ça ne parle pas. On ne parle pas. Alors, il peut y avoir les amis d'elle ou inversement qui disent, ouais, ça, il peut te réconcilier avec lui. Ça, il peut lui parler. vous n'allez pas vous séparer. Bon, les enfants, l'argent, mais tu penses à tout ça. Bon, mais, il y a les amis d'un des deux qui disent plutôt le contraire. Tu vois ? Et que, bon, je vois la maison de chacun et que dans vos maisons, bon, vous n'allez pas penser forcément la même chose. Tu vois ? Ce qui se passe, les raisons qui font qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Tu vas peut-être même remettre les sentiments en question de cet homme ou de cette femme. Tu vois ? Qu'il ou elle t'a manipulé, etc. Que lui, elle n'était, ou elle n'était pas sincère avec toi, etc. Tu vois ? Et que, bon, alors, franchement, entre cette femme et cet homme, parce que elle, vis-à-vis de lui, quand elle parle à la maison, laisse tomber, mais laisse tomber la bonne somme. Elle veut le freiner dans sa vie, en fait. Voilà. Elle ne veut pas le lâcher. Elle ne veut pas qu'il soit heureux. et quand elle parle, oh punaise, elle est super menaçante. Moi, je te le dis, elle est super menaçante. Et en plus, quand elle lui dit des choses, lui, il ne sait plus où l'en est, en fait, dans sa vie. à cause d'elle, ou inversement. Et, en tout cas, il y a un homme, une femme qui empêche quelqu'un de faire sa vie. Quelqu'un qui menace, qui fait des accusations sur quelqu'un qu'on a dans le cœur. Du coup, on est un peu le cul, excusez-moi, entre deux choses. Et que, il va falloir choisir. Est-ce que, tu restes comme ça avec les pressions et les menaces d'un homme ou d'une femme ou tu l'affrontes, ce bonhomme ou cette femme ? Bon. Je veux dire, dans la vie, il n'y a pas 50 solutions, en fait. Quoi qu'il en soit, c'est soit, tu affrontes cet homme ou cette femme ou alors, il ou elle va gagner. Voilà. Et, tu auras encore un échec et mat dans ta vie sentimentale, en fait. Tout simplement. Tu vois ? et que ces hommes et ces femmes qui sont bien, bon, il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez sortir de cette instabilité dans laquelle vous êtes. il n'y a que vous qui pouvez changer votre destinée. Voilà. Si après, vous restez à subir, c'est vous qui voyez, en fait. Tu vois ? Et que c'est vrai qu'il y a ce truc d'accusation permanente dans des domiciles. Tu vois ? Où l'homme ou la femme n'arrête pas de faire culpabiliser l'autre. Hein ? Oui, tu me trompes. Oui, tu me trahis. Oui, tu as joué avec moi, machin, bidu. Mais qui a tort et qui a raison ? Qui trompe l'autre et qui trahit l'autre ? Qui retient l'autre de faire sa vie ? Tu vois ? Et que, en fait, pour sortir de ça, il faut affronter l'homme ou la femme. même s'il y a des menaces ou des pressions. Tu vois ? Si vous voulez avoir un changement dans votre vie affective. Bon. Et le problème, c'est que il y en a, ils ne lâchent pas facilement. Tu vois ? Donc, soit, tu es encore avec cette personne, tu peux être séparé, mais il y en a, ils ont du mal à imprimer, quoi. Tu vois ? Quand tu dis c'est fini, il y en a, ils font du chantage, il y en a, ils te font peur, il y en a, ils viennent en pleine nuit te pourrir la vie. bon, mais bon, c'est le truc où on ne te laisse pas tranquille faire ta vie. Tu vois ? hein ? La jalousie. Alors, il y a autant des hommes que des femmes qui sont comme ça et qui pourrissent la vie de personnes qui, qui sont, qui ont de vrais sentiments d'amour. Tu vois ? Et ils ont été trompés, trahis, salis. on les accuse de n'importe quoi. Tu vois ? Et on les empêche et on les menace de, ou de faire d'autres, une autre rencontre ou d'aller avec quelqu'un que l'on aime. Tout simplement. Tu vois ? La méchanceté, la jalousie de certains hommes qui sont, pour moi, pas des hommes. Tu vois ? Et des femmes également qui sont pas, c'est pas des femmes, ça. Tu vois ? Hein ? C'est pas ton, c'est pas le prince charmant ou la belle au bois d'homme, hein, là, que tu as à faire. Oh, du coup, bah, des retards, des retards, et encore des retards. Et c'est long, et c'est long, et on menace, hein, et on accuse. Oui, tu m'as trompé. Oui, tu m'as trahi. Tu vois ? Et on empêche les gens de faire leur vie. Mais le bordel, quand c'est que vous allez comprendre ? Tu vois ? Laissez les gens tranquilles. Ils veulent ça, ils veulent la paix, la tranquillité. mais vous ne les laissez pas tranquilles. Pourquoi vous empêchez des hommes et des femmes d'avancer dans leur vie ? Pourquoi ? C'est quoi vos problèmes ? C'est quoi le problème à ces gens ? Le problème à ces gens, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui ont une vie instable. ils vivent à travers les rêves des hommes. Parce que ce sont des gens pour moi instables professionnellement et aussi franchement sentimentalement laissent tomber. Tu vois ? Et que quand ils arrivent à attraper un poisson ou une truite, une dorade, un louis d'or alors qu'eux ils râment dans leur vie en fait, et bien ça s'accroche. Ça par quoi ? Ça s'accroche ? Ça ne lâche plus quoi. Et quand on s'aperçoit franchement sur quoi on est tombé et qu'on veut parce qu'à pas aller par ce temps que j'en ai marre, je me taille. on ne veut pas te laisser partir. Tu vois ? On ne veut pas te laisser partir. Tu vois ? Et ils tournent et ils virent des hommes, des femmes qui sont derrière des hommes. Ils sont vraiment des hommes et des femmes qui sont vraiment des femmes. Et ils n'en peuvent plus de tout ça. pardon. De vivre ça au quotidien. Tu vois ? Et en plus, il y en a ma parole. Il y a des hommes qui surveillent des femmes et des femmes qui surveillent des hommes. C'est quoi ces gens ? C'est quoi ces gens qui regardent tout ce que vous faites dans votre vie ? C'est quoi ces gens ? C'est des gens instables qui franchement ne savent même pas où ils vont dans leur vie. Mais quand je vous dis qu'ils ne savent même pas où ils vont professionnellement, ils ne savent pas où ils vont sentimentalement, sexuellement, mais c'est la même chose. OK ? Et en plus, ce n'est pas des gens qui prendront, qui changeront pour vous. Jamais. Ce n'est pas des gens qui prendront des décisions de sortir de cette instabilité. Et non, c'est mieux de s'accrocher à des hommes et des femmes qui, eux, travaillent, qui, eux, se battent dans la vie. Et eux, ils se glandent. Tu vois ? Pourquoi se fatiguer quand les autres, ils font tout ? Tu vois ? Des gens instables, quoi. qui ne prennent aucune décision dans leur propre vie. Voilà. C'est le cauchemar, quoi. Pour des hommes et pour des femmes. Bon. Mais forcément, si tu as affaire à un espécimen comme ça, homme ou femme, qui est là et qui te retarde et que tu dois combattre la personne qui t'accuse de tout et que c'est faux et que c'est le sens inverse, que tout ce qu'on va te dire, c'est la personne qui te le fait subir. Oh ! À un moment donné, tu comprends ? On en a jusque là. Tu vois ? Bon. Et que... Bien sûr, on va essayer. Ceux qui ne veulent pas te laisser partir, ils vont essayer de te retarder au niveau de prendre des décisions dans ta vie pour aller sur ou une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui te correspond mieux que ces serpents hommes ou femmes et qui derrière te font un travail. Tu vois ? Alors, si tu rencontres un homme peu cher qui est dans cette situation ou inversement, bon, je ne pense pas que... Alors, la personne, elle peut t'en parler, mais il y en a ils n'en parlent pas. Alors, toi, tu vas te dire, putain, mais en fait, il joue avec moi. Ah non, mais en fait, il me prend pour un hindou, une hindouillette, tu vois ? Alors que non. Tu vois ? Mais les changements vont arriver. Ça, c'est clair et net parce que que ça soit ces hommes ou ces femmes, ils ne resteront pas toute leur vie dans cette situation. Il faut que vous arriviez à renverser la situation ou pas vous laisser faire, quoi. S'il faut écraser ces hommes ou ces femmes parce que là, ce n'est pas possible. C'est trop facile de reprocher des choses à quelqu'un alors que c'est l'inverse. parce qu'il y en a parce qu'il y en a qui vont dire « Ah non, mais toi, tu me trompes et tu me trahis avec quelqu'un. » Mais ce n'est pas vrai. C'est l'autre qui te le fait. Il t'accuse de tout tas de choses. Ça peut être même au niveau de la famille qui a beaucoup de reproches, des accusations et toi, « Ah, tu m'as trahi pour ta famille, machin, bidule. » Il y a des choses aussi au niveau de la famille. Promperie, machin, ça ne va pas. Les enfants et tout, il y a des choses aussi. On reprend chacun des hommes ou des femmes, mais en réalité, c'est l'inverse. Là, il est question pour ces hommes et ces femmes, mais sérieux, défendez-vous. Ne vous laissez pas traîner comme ça dans la boue. En plus, on le fait à ce près, il y en a, ils vous font culpabiliser. Ils te jugent, ils t'accusent, ils t'empoisonnent la vie. Prends la monnaie de la pièce à la personne et ne te laisse plus écraser. Il faut dire non à un moment donné. non. Si l'autre, c'est un feignant ou une feignasse, tu lui dis, moi, je te coupe les vivres, on va chercher du boulot. Si on t'accuse de tromperie et de trahison, rebelle, ne te laisse plus faire. Si on te retient, machin, midule et que tu veux partir, pars. il y a des aides, il y a du soutien. Il ne faut pas se laisser faire comme ça. Avoir ta famille, ta soeur, ton père, qui tu veux. Mais ne te laisse pas faire. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.